Salut c'est Lucie, c'est un entour de te parler du livre du mois Long Weekend de Joyce Minard Tout d'abord, j'étais pas très convaincue à la base par le titre, le visuel du bouquin, tout ça mais bon, c'est pas moi qui décide à ce moment là, c'est Charline donc je me plie aux règles du book club et j'entame ma lecture alors j'ai pas le livre avec moi, je vais essayer de faire tout ça de mémoire et ça remonte un petit peu je pense que le jeune garçon qu'on suit s'appelle Henri si je me trompe pas il a 13 ans et il a des préoccupations d'adolescent, de son âge, tout clairement il vit avec sa mère, une ancienne danseuse qui elle depuis son divorce avec le père d'Henri s'est complètement effacée de toute relation sociale elle s'est enfermée, elle vit recluse chez elle moins elle voit de monde, mieux c'est son monde personnel tourne autour de son fils et de ses souvenirs nous sommes le week-end du Labor Day Henri et sa maman sont bien obligés d'aller au centre commercial avant la rentrée scolaire pour acheter tout ce qu'il faut à Henri et c'est là qu'il croise de façon assez percutante le chemin de Franck et ça va clairement être le point de départ de l'histoire je ne sais pas si je te l'aurais dit de moi-même mais un, c'est écrit sur la quatrième découverture et deux, Charlene te l'a déjà dit trois, ça va être quand même plus pratique pour te parler du livre si t'en sais un tout petit peu plus mais Franck vient de s'évader de prison et il va demander à Henri et à sa maman de le recevoir chez eux et à partir de là, il y a tout un climat assez particulier auquel je ne m'attendais pas forcément qu'il s'installe et on va nous raconter ce temps de, je ne sais pas si le terme est le bon de cohabitation de ces trois personnages personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre et je l'ai lu, enfin j'étais vraiment plongée dans l'histoire je ne me suis pas rendue compte tout de suite à quel point il me plaisait c'est un petit peu après, quand j'ai refermé le livre où je me suis dit, le truc il fait comme ça et ben du coup là je me suis dit ah ouais, j'ai mesuré à quel point ça m'avait plu il s'agit d'un huis clos qui est très sensuel alors je ne sais pas, est-ce que c'est la température qui est décrite il y a un petit côté, un petit côté, pas un petit côté d'ailleurs il y a un vrai parti pris d'un roman qui est vraiment charnel et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit j'ai trouvé que Joyce Maynard comptait bien l'histoire et je me suis attachée au personnage alors je ne me suis pas identifiée du tout au personnage mais malgré tout, j'étais témoin de ce qui se passait dans cette maison et je me suis attachée à chacun d'entre eux de manière très différente j'ai éprouvé beaucoup de compassion et même s'il y a vraiment des choses avec lesquelles j'étais en... enfin qui sont... qui m'ont surprise ou qui m'ont dérangée j'ai vraiment été dans l'empathie avec les personnages et je pense que ça c'est signe que le bouquin m'a embarqué tout simplement le seul petit point à la rigueur qui m'a vraiment laissé perplexe c'est que Henri, comme je vous l'ai dit, c'est un ado il pense énormément au sexe c'est le début, il se pose énormément de questions et donc forcément son regard est très orienté et très connecté avec ses hormones tout simplement et parfois dans les façons où sa mère était décrite bon à savoir que le narrateur au moment où il raconte n'a pas 13 ans en fait, c'est plus tard il raconte cette histoire de sa jeunesse et donc toujours est-il que j'ai trouvé que le regard du narrateur sur sa mère était assez sensuel encore une fois ça j'ai trouvé ça des fois un petit peu dérangeant mais voilà, ça m'a pas bloqué du tout dans ma lecture mais à chaque fois je me disais ah oui quand même, bon ok je te l'aurais dit, j'ai beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé qu'il se passait de façon très douce finalement et très... j'arrête pas d'utiliser les mots qui sont assez négatifs j'allais dire monotone mais une fois de plus c'est pas du tout négatif c'est un moment de vie comme ça où on est témoin qui s'écoule tranquillement et je pense que... enfin je trouve que c'est une chouette histoire j'avais un petit peu peur de la fin j'avais peur qu'elle soit un peu too much non c'est très bien réalisé je trouve et vraiment ce livre n'est pas du tout dans une visée manichéenne donc vraiment je trouve que tout est... tout est nuancé on a ces personnages qui sont un peu meurtris par la vie qui sont fragilisés qui font des erreurs qui doutent qui essaient de s'améliorer qui des fois font les mauvais choix qui des fois font les bons choix et ça vraiment c'est quelque chose que j'apprécie parce que ben c'est la nature humaine et c'est pas quelque chose qui est idéalisé et par conséquent je trouve ça assez crédible comme livre même si finalement l'histoire est complètement folle parce que quand on y pense enfin c'est... c'est pas tout à fait ce qui peut se passer dans ta vie quotidienne je pense que c'est arrivé à personne qui regarde cette vidéo mais malgré tout j'ai trouvé l'histoire réaliste et très touchante je suis pas à l'aise pour noter les livres mais je l'ai fait sur la dernière vidéo de cette chaîne donc là alors je sais plus j'ai fait 7 sur 10 oh là là quelle mémoire pourrie je pense que j'ai fait ça sur 10 donc là je mettrais quand même un 7 sur 10 ça se lève qui est une très très bonne note j'aime bien ces petites surprises de lecture et Charline je te remercie je sais que ce livre t'as un avis plus mitigé dessus mais en tout cas pour moi ça a été un joli moment un joli moment passé donc cool je te fais des bisous et je te dis à dans à peu près très approximativement un mois pour la lecture du mois prochain je vais être un petit peu la comment dire celle qui va toujours tout critiquer parce que j'ai beau avoir sélectionné ce livre en fait j'étais un petit peu déçue mais pas trop pas comme dans Michigan rassurez-vous pour la lecture du mois je suis un petit peu